Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 10. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.4 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo va se trouver à être une introduction au polymère. Donc on va parler de c'est quoi un polymère, de montrer quelques types de polymère naturel et synthétique, puis on va montrer comment on va noter les polymères. Donc d'abord la définition du polymère. Le polymère c'est une grosse, très grosse, vraiment beaucoup très grosse molécule parce qu'elle est créée à partir de petites molécules attachées ensemble. Donc une petite molécule, on va appeler ça le monomère, et plusieurs monomères attachés, ils sont tous identiques, ils s'attachent tous de la même façon et c'est ça qui va former la super grosse molécule de polymère. Ce sont donc des très longues molécules, ça peut être des molécules qui sont en forme linéaire comme ça, où il peut y avoir des embranchements. Et la petite séquence qui se répète, c'est donc ça qu'on appelle le monomère. Donc polymère, poly ça veut dire plusieurs, et mono ça veut dire un. Les polymères ont des propriétés bien précises, entre autres, les polymères ont une faible conductibilité électrique, ils ont aussi une faible conductibilité thermique, ils ont une faible masse volumique, donc ça veut dire que c'est des matériaux assez légers, et leur point de fusion est relativement élevé. Donc on peut les faire fondre, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie pour les faire fondre. Et finalement, c'est des molécules qui sont très stables chimiquement, mais ça, ça veut dire qu'elles ne sont pas biodégradables habituellement. On parle évidemment ici des polymères synthétiques. Par exemple, ceux qui sont dans les bouteilles de nettoyant pour la peau, qui avaient des microplastiques. Les microplastiques, les petites billes qui étaient là, on disait que c'est bon pour exfolier la peau, tu vas avoir une belle peau s'il y a des micro-billes dans ton nettoyant pour la peau. Mais finalement, on s'est rendu compte que ces petites micro-billes-là vont être, entre autres, dans notre sang. Donc on a découvert que les micro-billes, les microplastiques, sont dans le sang. C'est ça qu'on veut dire par non biodégradables. Mais il y en a qui sont biodégradables parce qu'ils sont naturels. Donc par exemple, l'ADN, l'ARN sont faites à partir de polymères. Donc le polymère, on a dit que c'était une petite unité qui se répète. La petite unité ici, c'est les sucres, phosphates, sucres, phosphates, sucres, phosphates, sucres, phosphates. Donc ça se répète. Et en plus, attaché à chaque sucre, il va y avoir une des bases A, T, G ou C, comme on a appris dans le cours de neuvième année. Donc ici, ça va être A. Ici, ça va être encore là. Mais là, ils ont mis un C et là, ils ont mis un T. Mais ça va toujours être la même unité de base, sucre, phosphate, sucre, phosphate, sucre, phosphate, qui se répètent. C'est pour ça qu'on appelle ça un polymère. D'autres exemples de polymères, ça serait le sucre. Il y a différentes formes de sucre. Ça part tous de la molécule de glucose. Si on prend deux molécules de glucose et qu'on les attache ensemble comme ça ici, on va avoir du malto, ce que ça s'appelle. Mais si on en prend plus que deux, et on en prend plusieurs, 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 et on les met bout à bout comme ça, ça nous donne de l'amidon. « Starch », ça veut dire amidon. Et l'amidon, c'est ce qu'il y a dans le pain, c'est ce qu'il y a dans les patates, c'est ce qu'il y a dans le maïs. Donc l'amidon, c'est une longue molécule de glucose. Et il peut y avoir des embranchements comme ça ici. Ou s'il y en a vraiment beaucoup qui sont placés plus sous forme de grilles comme ça, on va appeler ça la cellulose. Ça, c'est juste dans les plantes, par exemple. Il n'y en a pas dans le corps des animaux. Mais par exemple, ça serait le coton. Donc ça, c'est une fleur de coton. Ou la rayonne. Donc ça, c'est des fibres qu'on peut utiliser pour faire des tissus, pour faire des fils. Un autre exemple de polymère naturel, c'est les protéines que notre corps fabrique. Donc les protéines, c'est un polymère parce que c'est une suite de plusieurs, 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 plusieurs acides aminés. Les acides aminés, il y en a une vingtaine qui existent. Donc l'ordre des acides aminés va déterminer c'est quoi la protéine. En plus, dans le cours de biologie, tu vas apprendre que cette longue chaîne d'acides aminés va devoir se replier pour prendre une forme bien précise pour que la protéine fonctionne. Mais ça, c'est plus de la biochimie qu'on ne voit pas maintenant. Un autre exemple de polymère naturel, c'est la soie. La soie qui est fabriquée habituellement par les verres à soie. Donc on peut faire des vêtements avec la soie, on peut faire des foulards, on peut faire des collants, des bas. Mais c'est un petit peu la même molécule qui est fabriquée par une araignée pour faire sa toile. Donc c'est une fibre qui est très, très fine, mais qui est très, très résistante. Un autre exemple de polymère naturel, c'est la kératine, qui est finalement ce qu'il y a dans les ongles, dans les cheveux et dans les poils des animaux qu'on peut évidemment après utiliser la laine pour faire un fil et après on va tricoter des chaussettes ou on va tricoter un chandail, un foulard, une tuque. Donc la laine, c'est un polymère naturel. Et un autre polymère naturel peut-être qui va te surprendre, c'est le caoutchouc. Mais on parle du caoutchouc naturel, celui qui vient de l'arbre, non pas le caoutchouc fabriqué en industrie. Tu vois que c'est une longue molécule encore avec un monomère qui se répète. Et ce caoutchouc naturel-là, il est parfait pour les personnes qui sont allergiques au latex. Donc on peut faire des gants qui n'ont pas de latex dedans ou des condoms qui n'ont pas de latex dedans. Un autre exemple de polymère naturel, c'est encore dans les arbres. Cette fois, c'est la lignine, donc c'est plus dans l'écorce de l'arbre. C'est une grosse molécule aussi qui va se répéter. Elle est plus complexe, celle-là. Mais c'est ce qu'on utilise pour faire le papier. Maintenant, il existe aussi des polymères qui sont synthétiques. Donc un polymère synthétique qui est fabriqué en laboratoire, ça serait par exemple les plastiques. Donc les plastiques qu'il y a pour fabriquer les sacs. Quand on allait à l'épicerie avant, on avait des sacs de plastique. Donc ça s'appelle du polyéthylène. Donc tu vois l'unité qui se répète avec le carbone et l'hydrogène. Carbone-hydrogène, carbone-hydrogène qui se répètent. Donc ça, c'est un exemple de polymère synthétique. Un autre, ce serait le styrofoam, le polystyrène. Donc ça aussi, c'est une molécule avec des sections, un monomère qui se répète et qui se répète. Et on l'utilise pour faire l'empaquetage des produits fragiles ou pour isoler la chaleur pour une tasse de café. Donc c'est un bon isolant thermique. Un autre exemple, c'est le PVC. C'est un type de plastique qui est beaucoup plus dur que celui qu'on a vu tantôt pour les sacs en plastique. Et on l'utilise pour faire les tuyaux. Et ça aussi, tu vois que c'est une longue molécule qui se répète, mais celle-là a du chlore dedans. Un autre exemple de fibre, mais qu'on peut utiliser pour fabriquer des vêtements, c'est le polyester. Donc le polyester, c'est une fibre qui est très résistante, mais très légère. Donc on peut faire des manteaux légers avec des coupe-vents. On peut faire des pacheminards. Et un autre qu'on peut utiliser aussi dans le même type, c'est le nylon. Donc une autre fibre qui est très fine et qui peut être très résistante. Ça dépend de la manière qu'elle est tissée. Donc elle peut être très résistante si elle est tissée pour faire des parachutes, par exemple, ou pour faire des sacs à dos. Mais elle peut être très fragile si elle est tissée de différentes façons. C'est plus mince pour faire des bons nylons, mais c'est quand même la même fibre qui est utilisée dans les deux cas. Un autre exemple de polymère synthétique, mais plus dur celui-là, c'est le polycarbonate. Donc c'est comme un plastique qui va être transparent et qu'on peut utiliser pour faire les lentilles de lunettes. Donc ça l'empêche de casser, donc c'est incassable. Ça fait que c'est mieux que le plastique régulier ou même que la vitre, qui en plus est très lourde. Mais on peut l'utiliser aussi pour faire des fenêtres ou des panneaux qui vont donc être incassables. Et tu vois comment c'est aussi un polymère avec un monomère qui se répète. Un autre, c'est l'acétate de polyvinyl qu'on utilise dans la colle, mais dans tout ce qui est sticky vraiment. Donc le gel pour les cheveux et même la gomme à mâcher. Donc c'est ce polymère-là qui est utilisé pour fabriquer les choses qui sont plus sticky. Un autre qui est très très résistant, c'est le kevlar. Le kevlar, on peut le tisser pour faire évidemment les vestes anti-balles, mais on l'utilise dans d'autres objets. Par exemple, les gants qui vont protéger contre les coupures ou les casques qu'on veut qui soient plus résistants et aussi anti-balles. Les vêtements des pompiers, on ne veut pas qu'ils prennent en feu, donc on ne mettra pas juste un tissu normal. Et le kevlar, c'est aussi une molécule qui est faite d'un monomère qui se répète. Donc c'est un polymère. Et un autre qui est utilisé en construction, c'est le polyuréthane. Le polyuréthane est utilisé de différentes façons. Donc tu vois que sa présentation peut être très différente. Ça peut avoir de l'air d'un vernis qu'on va mettre sur le bois pour protéger le bois. Et ça peut avoir une forme plus poffie, plus gonflée qu'on va utiliser pour isoler les maisons et pour faire des protecteurs d'objets qu'on veut transporter dans des valises. Et il peut être très dur aussi, par exemple, pour faire cette poubelle. Donc dépendamment de la façon que le polyuréthane est fait, il va y avoir différentes présentations, mais ça va toujours être la même molécule de polymère. Comment on va noter cette molécule de polymère-là? Parce que c'est une molécule qui est très, 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 très grosse et on ne veut pas avoir à dessiner ces grosses molécules-là. Bien, on va aller voir c'est quoi l'unité de base qui se répète et c'est ça qu'on va utiliser pour noter le polymère. On va utiliser des crochets autour de cette unité qui se répète. Donc prenons l'exemple du sac en plastique de tantôt, le polyéthylène. Et le polyéthylène, l'unité qui se répète, c'est un carbone avec deux hydrogènes en haut, un carbone avec deux hydrogènes en bas. Donc ça, c'est la partie qui se répète. Donc quand on va écrire ça, on va écrire le CH2, attaché au CH2, mais on va le mettre entre crochets. On va bien indiquer qu'il y a un lien ici, celui-là, et un lien ici, celui-là, qui peut s'attacher à un monomère suivant. Donc on peut prendre cette partie-là et la répéter plusieurs fois. Combien de fois? Bien, ça va dépendre des polyéthylènes. Donc le N qui est là, ça pourrait être N2, N4, N26, N134. Ça peut être n'importe quel chiffre dont on a besoin pour faire une molécule précise. Le même type de notation pour le polystyrène. Donc c'est une molécule qui est beaucoup plus compliquée. On voit qu'il y a des cycles de benzène dedans. Donc on va essayer de la simplifier avec une notation en 2D plutôt qu'en 3D. Voilà. Et là, on recherche c'est quoi l'unité qui se répète. Donc c'est un cycle de benzène qui se répète, qui est attaché à un carbone et un CH2. Donc ça, c'est l'unité qui se répète. Et c'est cette unité-là qu'on va aller mettre entre crochets pour indiquer qu'il y en a plusieurs, une nombre N, qui se répète et qu'il y a les deux liens de chaque côté pour montrer c'est où que le prochain monomère va s'attacher. Et le polyisoprène, ce qui était dans la colle, donc c'est une très, très longue molécule avec des liens doubles dedans. Donc on cherche encore une fois c'est quoi l'unité qui se répète. C'est l'unité qui est ici. On n'oublie pas de laisser les deux liens pour montrer où étaient attachés les autres monomères. Et on va mettre cette partie-là ici entre crochets et avec le N en bas pour indiquer que ça se répète plusieurs fois. Donc ça, c'était notre introduction sur les polymères. On se revoit dans la prochaine vidéo pour voir comment ils sont créés. Bye!